Sifflet, couverture de survie ou encore trousse de secours, dans ce sachet sous vide, un kit d'urgence distribué aux habitants du Vauclin. Neuf ans après le dernier séisme majeur, l'occasion pour eux de revoir leur organisation en période cyclonique. Beaucoup avaient constitué leur kit d'urgence après le 29 novembre 2007 et puis le kit n'a jamais été réouvert jusqu'à aujourd'hui. Les enfants ont grandi, les choses qui étaient dedans se sont abîmées. Donc il faut tout le temps rappeler aux gens que c'est un perpétuel recommencement, tant en termes de formation mais aussi en termes d'équipement. Fixez les meubles et objets lourds. Enlevez tous les éléments lourds qui sont en hauteur, les dictionnaires, les encyclopédies, vous les rabaissez vers le sol. Savoir se barricader, faire des provisions et rester à l'écoute. Des gestes qui permettent de sauver des vies en cas de catastrophe. Il faut te mettre sur la table et si elle bouge, il faut prendre les pieds de la table et tenir parce qu'après la table va sortir, elle va partir et tu seras sans table. C'est très important de le savoir, savoir les premiers gestes à avoir, surtout qu'on a des enfants, pour nous protéger. C'est évaluer son niveau de vulnérabilité, de tout faire pour ne pas prendre de risques et se protéger. Le conseil principal que je donnerai, ça, ça aidera beaucoup les équipes de secours, ce sera d'aller se former aux gestes qui sauvent. Ça demande très peu de temps, ça demande peu d'argent par rapport à une vie sauvée, un enfant sauvé, un proche ou un collègue. Pour l'instant, cinq communes pilotes ont été choisies pour participer à l'opération. Fort de France, le François, Font-Saint-Denis mais également le Précheur et le Vauclin. Une initiative de la CTM et des municipalités pour responsabiliser les citoyens. La loi du 13 août 2004 nous rappelle que chaque citoyen est responsable de sa propre sécurité. Bon, il faut aussi porter cette information à la population, mais c'est bien beau de dire que la personne est responsable si elle ne sait pas quoi faire. Donc, les dégâts seront énormes. Donc, le but est de limiter les risques. Bien sûr, le risque zéro n'existe pas. C'est en forgeant qu'on devient forgerant. Donc, c'est par ces exercices de répétition, ces informations qu'on va apprendre. D'ici trois ans, la procédure devrait s'étendre aux 34 communes de la Martinique. 170 000 foyers seront équipés de kits d'urgence. Sous-titrage Société Radio-Canada